Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et bonne fête de l'ascension à tous les chrétiens, à Idmoubarak, aussi à tous les musulmans. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et vous le savez, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et on commence avec un sujet qui a beaucoup fait réagir aux Etats-Unis, on va essayer de comprendre exactement pourquoi et qu'est-ce que ça implique. Le milliardaire américain Elon Musk a annoncé que Tesla, donc son entreprise notamment de voitures électriques, n'acceptera plus les bitcoins comme moyen de paiement pour acheter donc ses voitures. Alors le bitcoin pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, c'est donc une monnaie virtuelle, une crypto-monnaie qui s'échange principalement sur internet et qui a été créée pour être une alternative en quelque sorte aux monnaies traditionnelles. Le truc c'est que pour créer cette monnaie et pour l'échanger, il faut ce que l'on appelle miner le bitcoin. Alors je vous passe tous les détails techniques, mais pour faire vraiment très simple, il faut faire tourner des ordinateurs très puissants qui consomment énormément d'électricité et d'énergie. Et d'ailleurs certains d'entre vous suivez peut-être la chaîne à l'époque, mais en 2017 j'avais été en Islande pour faire un reportage sur comme ça une ferme, une mine disons à bitcoin et vous le voyez actuellement, c'était plutôt impressionnant à voir. Cette monnaie est donc minée avec des ordinateurs, or dans certains pays où l'on mine des crypto-monnaies, comme en Chine par exemple, et bien l'électricité est souvent produite grâce à des centrales à charbon qui sont très polluantes. Le résultat c'est quoi ? Et bien selon une étude publiée dans la revue scientifique Nature, et bien ces mines informatiques chinoises qui minent donc le bitcoin, produiront d'ici 2024 autant de gaz à effet de serre que des pays comme l'Italie ou encore l'Arabie Saoudite. Autrement dit, le bitcoin est donc basé aujourd'hui sur un système d'échange qui est très très polluant. Alors pourquoi est-ce que cette décision d'Elon Musk de ne plus accepter les bitcoins a fait autant réagir aujourd'hui ? Et bien c'est parce que Elon Musk a en fait beaucoup investi lui-même dans les crypto-monnaies et notamment dans le bitcoin. Rien qu'en ce début d'année 2021, son entreprise Tesla a investi près de 1,5 milliard de dollars dans le bitcoin. Et c'est un investissement qui lui a permis déjà de gagner beaucoup d'argent. Et sur Twitter donc, certains internautes ont accusé Elon Musk d'hypocrisie. Il faut aussi bien voir que la valeur du bitcoin a pas mal baissé aujourd'hui à l'annonce donc d'Elon Musk de retirer le bitcoin comme moyen de paiement pour acheter des Tesla. Et donc certains ont aussi accusé sur les réseaux sociaux Elon Musk de provoquer volontairement la chute du cours de cette crypto-monnaie. Pour ensuite en racheter à bas prix et donc gagner de l'argent quand ça va remonter. Puisque vous le savez peut-être mais Elon Musk est un grand passionné de crypto-monnaies. Et pas que de bitcoin mais aussi de d'autres crypto-monnaies dont le Dogecoin. Alors après Elon Musk a quand même précisé que cette décision de ne plus accepter de bitcoin comme moyen de paiement n'était pas définitive. Il a en fait déclaré que Tesla recommencerait à accepter le bitcoin dès qu'il y aura un moyen de faire des échanges de façon plus écologique. Sachant qu'en parallèle il y a d'autres crypto-monnaies qui n'ont pas vraiment le même usage. Donc c'est quand même pas des choses tout à fait la même chose mais ça reste des crypto-monnaies comme l'Ethereum. Donc l'ETH qui compte se mettre à jour bientôt pour nécessiter beaucoup moins d'énergie pour fonctionner. C'est le fameux ETH 2.0 pour ceux qui connaissent. Bref tout ça pour dire qu'il y a un vrai enjeu écologique autour de ces crypto-monnaies et de ces éléments basés sur la blockchain. Affaire à suivre donc dans les jours à venir. En tout cas il y a pas mal de gens qui travaillent sur des technologies qui veulent être davantage respectueuses de l'environnement. Tout en se basant sur ces nouvelles technologies. Si ça vous intéresse d'ailleurs le monde des cryptos etc. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pourquoi pas on pourra faire peut-être d'autres vidéos d'explications de ces tendances dans les semaines qui viennent. Allez on continue avec un autre sujet aujourd'hui encore lié à l'argent décidément. Je sais pas pourquoi c'est un peu la thématique des deux sujets qu'on a choisi aujourd'hui avant les actualités. En bref qui touche à d'autres sujets. Mais donc on va parler maintenant de personnes qui ont créé un véritable business autour du fait de dormir tout simplement. Alors on avait déjà parlé dans les actus du jour des étudiants qui se filmaient en direct en train de réviser pour se motiver entre eux. Et bien là c'est un peu différent puisque le journal Le Monde s'est intéressé dans un article publié sur leur site aux streamers qui se filment cette fois-ci pendant leur sommeil. En fait tout se passe directement sur Twitch dans la catégorie I'm only sleeping. Autrement dit donc seulement en train de dormir. Et donc sur cette catégorie on a des dizaines de personnes qui partagent tout simplement leur nuit en direct. On a donc par exemple le sud coréen Park qui se filme dans son sommeil sous une tente installée à l'intérieur de chez lui. Alors à en croire le nombre de vues sur certains de ses lives, à peine une centaine de vues maximum souvent. On peut se demander pourquoi est-ce que j'en parle aujourd'hui dans cette vidéo des actus du jour. Et bien en fait c'est parce qu'en l'occurrence il y a de plus en plus de streamers qui sont connus qui s'emparent de cette pratique. Par exemple en mars dernier il y a le youtubeur américain Ludwig Argren qui compte plus de 2,3 millions de followers sur Twitch. Qui s'est lancé tout simplement dans un marathon de 31 jours où il se diffusait la journée mais aussi donc la nuit en train de dormir. Alors quel est l'intérêt à faire ça ? Et bien je le disais il y a quand même une motivation financière. Avec son marathon de sommeil par exemple Ludwig Argren a battu le record du nombre de subs. Donc le nombre de personnes qui ont payé pour soutenir son contenu. Il a récolté 280 000 subs en un mois. Ça fait donc un total pour lui qui doit avoisiner pour faire vraiment très simple parce que le calcul n'est pas évident à faire. Il y a aux alentours d'un million d'euros ou un million de dollars. Sachant que évidemment dans ses lives il avait tout un tas de mécanismes pour encourager aussi les gens à faire des subs et à s'abonner donc pendant qu'ils dormaient ou alors qu'ils faisaient différentes activités. Par ailleurs il y a d'autres streamers qui proposent d'être réveillés par les gens qui payent pour s'abonner. En gros dès que les gens s'abonnent ça peut créer une alerte qui va réveiller la personne. C'est le cas par exemple de Crispy Concord qui donc est réveillé plusieurs fois par nuit lors de ces nuits qu'il diffuse en direct sur Twitch. Et donc il est réveillé par des alertes dès qu'il y a des abonnements. Il y a des mèmes de buzz l'éclair, des sons de cornes de brume ou encore des bruits de cornemuses. Alors dans l'article du Monde justement il explique que c'est très difficile de dormir dans ces conditions et en même temps on peut le comprendre. Mais que ça peut lui rapporter pas mal d'argent jusqu'à 5000 dollars la nuit avec tous ces gens qui vont payer tout simplement donc pour le réveiller. Bref d'après l'article du Monde toujours le succès de cette pratique peut notamment s'expliquer par le fait qu'elle reprend les codes de la télé-réalité. C'est à dire donc le fait d'être filmé et regardé à l'excès dans son quotidien. Certains aiment, d'autres aiment moins. En tout cas c'est en plein développement et je voulais vous en parler rapidement aujourd'hui. Dans l'actualité en bref aujourd'hui d'abord cette première actualité, triste actualité qui se poursuit en ce moment entre l'armée israélienne et le Hamas. Un mouvement donc islamiste au pouvoir dans le territoire palestinien de Gaza. On compte 7 morts côté israélien alors que le Hamas de son côté a annoncé la mort de 83 palestiniens dont 17 enfants. Pour rappel à l'origine du regain de tension ces derniers jours, il y a ce plan du gouvernement israélien d'expulser un certain nombre de palestiniens de Jérusalem-Est. C'est une zone qui a été annexée par Israël et où se trouvent des colons israéliens. C'est une zone qui est revendiquée par les palestiniens comme capitale alors que Israël revendique l'intégralité donc de Jérusalem comme capitale de son pays. La situation est donc toujours très tendue, je le disais, on en reparlera en détail dans les prochains jours avec une vidéo dédiée à la situation sur place et l'historique sur le sujet. Et on fera aussi un point demain dans la vidéo des actus du jour de demain sur le dôme de fer. Donc c'est une technologie utilisée par l'armée israélienne pour repousser les frappes venant du Hamas. Ça me paraît assez intéressant de comprendre exactement comment ça fonctionne et de quoi il s'agit puisqu'on risque d'en entendre parler pas mal dans ces prochains jours. Deuxième actualité de ce en bref, Benjamin Griveaux, l'ancien porte-parole du gouvernement, a annoncé hier sa démission de son poste de député de La République En Marche à Paris. En fait, dans un message posté sur Facebook, il a expliqué que c'est un choix personnel et qu'il voulait se consacrer à un nouveau projet, la création d'un cabinet pour conseiller des dirigeants d'entreprise. Bref, il quitte donc la vie politique un an après sa candidature à la mairie de Paris qui s'était brutalement arrêté après la fuite d'images intimes de lui qu'il avait envoyé à une jeune femme. Allez, pour terminer, la troisième actualité, c'est une bonne nouvelle mais c'est plutôt une annonce, je vais pas vous mentir. Concrètement, on a posté une nouvelle vidéo ce soir sur la seconde chaîne Hugo Décrypte, la chaîne sur laquelle on poste tout ce qui n'est pas le contenu des actus du jour. Cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est en fait une vidéo du format Hexagone, concrètement pour ceux qui connaissent pas le format, là ce qu'on a fait c'est qu'on a réuni des forces de l'ordre, des policiers face à des personnes très critiques vis-à-vis de la police. On les a donc réunis pour avoir un échange, une discussion, un débat et la vidéo est donc disponible. Pour la voir, je vous mets le lien en description, je mets aussi en commentaire épinglé une petite fiche apparaît en haut à droite. Évidemment, pensez à vous abonner à cette nouvelle chaîne si c'est pas encore le cas pour ne pas louper les vidéos suivantes. Il y en a beaucoup qui vont venir dans les semaines qui viennent. Alors où est-ce que j'étais aujourd'hui ? Eh bien j'étais dans une capitale européenne, Madrid en Espagne. Et saviez-vous que dans cette ville, on trouve le plus vieux restaurant au monde ? Il s'appelle El Sobrino de Botin et il a été fondé par un français, Jean Botin. Alors je sais pas si on dit Botin ou Botin du coup, mais en 1725 et en 300 ans, la recette principale du restaurant n'a pas vraiment changé puisque le cochon est toujours cuit dans le four d'origine du restaurant qui existe donc depuis très longtemps. Alors il n'y avait pas de débat hier et malheureusement il n'y a pas de débat non plus. Non je rigole, il y a un débat aujourd'hui finalement, petite surprise, je vous régale. Débat du jour qui est d'ailleurs plutôt un sondage plutôt qu'un débat. Détenez-vous des crypto-monnaies, n'hésitez pas à participer directement dans l'onglet communauté ou alors dans les commentaires pour savoir pourquoi est-ce que vous en avez ou pas. Ça peut être un échange assez intéressant et encore une fois, on pourra reparler des cryptos dans les prochains jours. Je le disais donc, rendez-vous sur la chaîne principale Hugo des Cryptes pour découvrir cette nouvelle vidéo. Je vous mets le lien en description et en commentaire épinglé. Je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.